Capi dans le Jurassique L'encloth que nous allons faire, ça va être le Plesiosaurus Qui a remporté par l'unanimité le vote de dinosaure Donc nous allons faire ça ici, à côté de l'aquarium Et pour les deux dinosaures qui restent, j'ai déjà choisi ce que j'allais faire Donc tout le désert ici, c'est déjà prévu Donc on va essayer de faire quelque chose de pas mal Donc le Plesiosaurus, c'est un dinosaure qui, on dirait qu'il vit dans l'eau Mais il vit pas dans l'eau en fait, il vit sur la terre et à moitié dans l'eau Donc on va faire un truc plutôt pas mal Donc pour commencer, ce que je vais faire, moi ça va être que je vais prendre ma hache en bois qui est là Voilà On entend le T-Rex qui crie Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout le... Ah en fait là, on va le coller à l'aquarium Donc le Plesiosaurus, il est de taille moyenne Il est pas super grand, je crois qu'il doit faire 3-4 blocs maximum de hauteur Enfin c'est déjà pas mal, vous allez me dire Mais il est pas si énorme que ça Donc on va sûrement en mettre plusieurs L'aquarium L'aquarium On va laisser un peu plus de hauteur Alors, slash slash expand On va faire quoi ? 5 Let's watch walls 42 Voilà, on a les contours il y a de l'orage je n'aime pas l'orage ce que je vais faire moi je vais augmenter cette parcelle-ci enfin ce côté-ci j'hésite non je vais l'augmenter on prend ça 1, 2, 1 voilà jusque là-bas on va l'enlever pour que ce soit bien dans la longueur de l'aquarium oh merde voilà ça me paraît pas mal donc ce qu'on va faire c'est on va essayer d'aplatir un peu en fait je l'enleverais bien ce mur ouais je vais enlever ce mur si il veut bien voilà parce que là-bas on va remplacer notre sable par un peu d'eau je vais essayer de faire une cascade jusqu'ici s'il veut bien voilà donc ici je vais faire une cascade qui tombe alors il me faudrait de l'eau pour commencer voilà on va faire ça jusque là ah ouais je vois ce qui va pas parce que j'étais en train de me dire c'est pas normal que l'eau elle s'arrête j'ai eu un petit blanc voilà on remplace les trois voilà ça me semble pas mal on va faire la même de l'autre côté s'il veut bien allez lève toi voilà là il en manque là aussi et là aussi donc ça nous fait déjà pas mal d'eau pour pour l'enclos donc ce qu'on va faire maintenant on va sélectionner tout notre enclos et on va remplacer le sable par de l'herbe ce sera vachement plus joli alors slash slash replace 12 par 2 ah merde on a pas tout sélectionné je sais je sais pourquoi attendez attendez voilà et voilà qui est fait bon il y a toujours un peu de sable c'est pas moche il y a pas de soucis on va planter 2-3 arbres et puis après on va en mettre 3-4 non 3 enfin quoi que non on fait 2 parce que comme ça se reproduit on va se retrouver avec 50 avec 50 dinosaures dans l'enclos ça va faire un peu bordel voilà ici contre le cactus on va l'enlever parce qu'un dinosaure c'est fort ils vont aller se taper dedans et ils vont mourir on n'a pas au dessus je vais en foutre un grand j'ai l'impression que mon pc qui a de mal aujourd'hui voilà voilà alors il nous faut euh de la lampe donc on va prendre de la glauze on va en taper un petit peu par terre vraiment pour dire pour pas qu'ils soient dans le noir la nuit merci bouge toi le cochon voilà on va en mettre un là et ici là-bas on va dans et voilà il me sent pas mal il est bien ce temps que le cilium donc alors on va prendre les œufs de pléziosaure on va les espacer un peu parce que sinon ils vont se marcher dessus il y a un quatrième là on va mettre deux mangeoires si je les trouve on va prendre notre dinopédia on va déjà prendre l'essence de poulet pour les feuilles et feeder voilà donc je pense je dis bien je pense que je pense à bouffer soit du poisson soit des pommes donc on va leur mettre des pommes mais je pense pas que c'est carnivore ça va être plat on va en mettre encore une voilà comme ça ils pourront pas dire quand on leur a pas mis à manger je vais ramasser ça et moi je vais vous reprendre quand ce sera l'éclosion des œufs allez à tout de suite donc nous revoilà les œufs vont éclore dans une fraction de seconde voilà on va les faire grandir c'est si grand que ça on va pas faire les grandir au maximum je pensais que ce serait plus petit que ça allez bouche donc en fait il est trop grand donc le grand là on va le buter s'il veut bien voilà on va garder les petits ils sont bien jolis et voilà donc moi je vous dis qu'il ne reste plus que les stégosaures attendez je vais vous montrer donc il ne reste plus que le stégosaure et le dilophosaure donc moi ce que je vais faire c'est que à mon avis je vais faire le prochain épisode je vais faire les deux donc soit si vous voulez que je fasse deux épisodes différents mais plus courts mais on va dire plus fréquemment donc je vais les tourner les deux à la suite mais je les mettrai un après l'autre ou bien je fais un gros épisode avec les deux enclos parce que j'ai déjà l'idée comment je vais faire donc ouais ça va vraiment le faire je vérifie je ne vous dis rien mais de ce que j'avais en idée je vais dire rapide ouais ça va donc mettez moi mettez moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse deux épisodes ou plus qu'un seul après ça à mon avis je ferai un gros tour enfin un épisode de fin de saison vraiment pour vous montrer comment elle part quand il est terminé et c'est vrai que je pourrais essayer d'agrandir de faire un petit train et tout ça mais franchement vu la prochaine saison que je vous réserve je suis tellement impatient de la faire que je vais essayer de pas de bâcler mais de terminer cette saison si le plus rapidement possible pour pouvoir commencer la suivante donc j'espère que que vous avez apprécié cet épisode n'oubliez pas de mettre un pouce vert et de commenter et n'oubliez pas de me mettre si vous voulez un ou deux épisodes pour terminer la saison allez salut à tous